bonjour et bienvenue sur la formation blender et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons parler du nœud qui permet de convertir une courbe en mèche à premier abord on voit pas déjà l'utilité on n'est pas vraiment déjà attiré par ce nœud parce que de toutes les façons on a fait de la modernisation de quoi on sera attiré de ça mais bon sang vous vous trompez si vous pensez de cette façon alors quand vous voyez cette forme ici vous au premier abord si vous négligez le ce nœud pour faire ce petit truc là vous allez abandonner les géométrioles pour ne plus y revenir donc pour cela ce ne va nous permettre de donner une forme mais en choisissant aussi la base en fait en choisissant aussi la forme auquel ça sera donc ce ne nous permet pas seulement de créer un volume mais ça va permettre ça vous permettre aussi de choisir la forme que vous pouvez donner à votre objet donc moi par exemple je peux choisir que ce soit sur couleur que ça soit un ton de l'heure où je sais par quelle forme donc dans ce tuto vous allez pouvoir comprendre d'ailleurs comment une forme se crée et aussi comment manipuler ses nœuds donc pour cela par exemple avec les paramètres que j'ai ici je peux augmenter la hauteur ça pour les gens qui ont vu le nœud spirale dans mes tutoriels vous allez pouvoir le comprendre si vous n'avez pas vu vous pouvez le voir justement dans les places par exemple ici je peux par exemple agrandir le rayon d'envoi ici vous voyez bien que la forme est toujours maintenue si je vous montre la résolution c'est juste par voire ce jeu pour maintenir un peu les déformations donc je peux venir ici vous montrer à quoi ressemble le nœud que j'ai vous expliquer et est bien d'ici donc le but de ce type est de vous expliquer de manière très claire ces différents utilisations décès déjà centré et les sorties tout en ayant en tête comment ça fonctionne aussi donc moi je vais supprimer notre objet nous allons prendre n'importe quel objet de ce qui on va partir vous pouvez prendre la sphère et vous allez cliquer sur nous une fois que vous avez cliqué sur nous vous allez avoir deux nœuds ce ne permet de manipuler les paramètres de votre objet ici et ce ne permet de voir les modifications que vous faites ici dans cette vue une fois que vous avez compris cela nous allons le décocher dans par deux potes c'est votre c'est la forme que vous avez créé qui s'est trop bien sur ce nom alors nous nous allons créer une courbe donc on va venir dans les mèches primitives on va prendre n'importe quelle courbe il suffit seulement que vous ayez une compréhension très claire donc nous nous allons registrer la courbe ce n'est pas pour dire qu'on veut reprendre ce que je vous ai montré mais juste pour vous faire pour vous ramener un peu à la ligne donc une fois que vous avez compris une fois que vous avez ici vous pouvez le relier ici et là vous aurez une courbe alors on va le positionner donc pour cela vous avez par exemple ici le début de la courbe qui est là nous nous allons le ramener vers l'envers en haut et nous allons mettre ici zéro donc là ça sera vers en haut et nous nous voulons ramener notre courbe au centre donc le début s'asseoir au centre on va l'annuler ici et une fois que vous avez ceci donc moi j'ai pas pris ce que j'avais avant mais tant pis une fois que vous avez compris ce style alors nous allons venir ici prendre le nul qui s'appelle bien ici le coeur tout mèche et vous le relier et là apparemment vous n'avez rien lors nous allons maintenant rentrer dans les détails pour expliquer maintenant comment se crée la forme à travers ceci parce que ici la base est de comprendre comment se faire comment se forme la forme pour que vous ayez capable de faire n'importe quelle forme que vous voulez mais attention ce n'est pas n'importe quelle forme que vous pouvez donner donc moi je veux passer de côté je vais laisser le nom que je veux expliquer ici on va vous je vais expliquer le fonctionnement alors en le la première des choses vous allez avoir une courbe donc moi par exemple je vais dessiner je suis pas ici je suis ici ok moi je vais dessiner une courbe comme ça alors ici vous allez pouvoir indiquer la coupe que vous allez donner la forme donc facilement pour nous c'est la coupe que j'ai dessiné donc je vais les relier je le met ici une fois qu'on a ça et si vous avez choisi l'objet de base alors il est maintenant important de bien faire le bien ouvrir la tête pour comprendre ça comment ça marche donc si par exemple vous créez vous me donnez l'objet de base un cercle vous savez un cercle est très rond donc il va créer ce cercle plusieurs fois le long de votre courbe alors plus que vous avez de subdivisions plus que votre courbe est divisé plus que vous allez avoir la répétition des cercles maintenant blender va faire quoi blender va relier la face dans la face de chaque cercle il va le relier le long de cette courbe il va le relier comme ça donc moi je vais juste faire comme ça il va s'arrêter au dernier cercle et va commencer au premier cercle et à la fin vous allez avoir un tuyau qui ressemble à des cercles mais ça va pas vraiment se ressembler j'espère que vous avez compris la forme de base je vais reprendre encore l'explication pour ceci et maintenant que nous changeons de forme nous prenons par exemple un carré alors comme d'habitude il va répéter les carrés à chaque endroit où se trouvent les points de la courbe on appelle ça le point de contrôle parce que ça permet de déformer une coupe ces points donc il va rajouter ces points ici alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant il rit il relit chaque point ou chaque face des de votre objet donc il va le relier comme ça ensuite il va le relier bon je sais pas comment ça c'est un exemple qui n'a pas marché parce que c'est pas vraiment clair d'aider donc moi imaginons que je prends par exemple des losanges le plus simplement un losange est comme ça imaginons que vous je prends cette forme alors je vais venir m cette forme ici je fais comme ça donc il va le répéter à chaque fois à chaque point de la courbe il va le répéter alors il est assez important aussi de prendre de prendre les formes sur facile donc mais seulement des surfaces et ensuite il va relier comme ça il va venir on encore ce petit chaque bout ici il prend le côté là il relit avec chaque côté qui sont là et il prend ceci et vous allez se retrouver avec une forme comme ça et à répéter à chaque point de répéter partout moment il faudra que vous compreniez cette forme si vous n'avez pas toujours compris on va maintenant changer un peu d'explication donc pour cela je vais tout supprimer ici je vais tout supprimer ici on va encore rentrer un peu je vais changer d'explication donc si je me mets debout comme ça donc moi je suis pas ici si je me mets debout comme ça et si je prends par exemple la forme qui est comme ça alors blender va répéter cette forme comme ça il va répéter chaque point de votre forme comme ça et au final vous allez avoir quelque chose qui est réelie comme ça donc c'est comme ça blender le fait donc il est comme si vous avez expédé cette phase de vous à le répéter en partant dans vous donc c'est par exemple ici je prends la face qui est sur couleur alors blender va le répéter en haut et au final vous aurez une face qui est comme ça donc j'espère que vous avez compris alors ici ce n'est qui s'appelle le filet 4 ici ça va permettre de faire quoi si vous voulez laisser que ici ça soit un trou et si ça soit un trou vous n'allez pas cocher ici mais si vous voulez que ici ce soit pas un trou vous allez le crochet ici ou si vous voulez faire mais parce que par défaut lorsque vous faites ici les faces qui se les parties dans où là ne sont pas fermés si vous voulez faire mais vous allez coucher ici et ça sera fermé j'espère que vous avez compris alors avant de vous montrer maintenant la manipulation il est maintenant temps de vous dire de fait très attention de fait vraiment très attention vous n'allez pas prendre une forme et comme ça et dont la face est déjà fermé comme une surface on n'allait pas le prendre il faut prendre quelque chose qui repose à des lignes comme ça comme ça lorsque vous allez l'exprimer ça sera bien vide à l'intérieur mais si vous prenez quelque chose de fermer alors il va répéter quelque chose de fermer et ça sera pas bon donc ne prenez jamais quelque chose qui est fermé à l'intérieur dans quelque chose qui est fermé à l'intérieur ne le prenez pas ça sera pas bon pour les faces que vous allez mettre ici des autres deux choses encore ne prenez pas d'accord par exemple vous allez prendre je sais pas un cube ne prenez pas de cube pour extruder votre objet dans pour le maître et si ça sera pas bon vous pouvez pas le mettre ici dans les objets fermés sont éliminés les objets en 3d sont aussi éliminés donc j'espère que vous avez compris si on voulait quelque chose créer quelque chose en forme des rectangulaire il suffit de voir la forme qui est en bas donc la forme de base j'espère que j'ai été vraiment très tôt à vous le dire à vous le comprendre comment ça fonctionne donc pour cela je vais le supprimer et nous allons passer un peu à l'utilisation donc revenons ici j'espère que la théorie vous a fait un peu mal à la tête ou pas bon je pense pas alors il faut que vous avez compris vraiment comment fonctionne ce n'est alors si j'ai pas expliqué ici dans d'après tout ce que vous allez avoir ici le résultat sera ici donc nous allons venir par exemple avec ceci déjà je vais supprimer c'est je veux le mettre comme ça si vous venez par exemple ici nous voulons donner la forme de base ici d'offrir tout l'heure on le met ici il suffit maintenant de représenter la forme basique donc nous souvent les formes basiques vous allez venir le choisir et dans les pires ici de la cage primitive donc moi je vais prendre par exemple un cercle j'ai jamais ici et j'ai diminué juste la longueur de notre cercle et l'a regardé bien ce que j'obtiens la forme de base je peux aussi changer cette forme ici en prenant quelque chose de comme ça que quelque chose des rectangulaire dont je prends dans le coin cordu littéral j'ai fait ici et là comme quand vous le voyez bien c'est un rectangle donc moi je peux diminuer la valeur ici comme vous le voyez le premier comme ça vous n'avez plusieurs pour obtenir la forme que je vous ai montré juste au début vous allez prendre la forme en étoile et là vous mettez ici vous allez obtenir quelque chose de comme ça donc aussi par exemple vous avez deux manières de ré diminuer ici ça vous allez diminuer les faces intérieures le faire rentrer un peu et vous allez obtenir quelque chose de comme ça donc les formes basiques ce sont des formes qui vont être suivent ils vont se suivre j'espère que j'ai atteint bon j'allais même vous laisser pour fermer cette phase vous allez cliquer ici ça sera fermé tout comme vous pouvez le laisser ouvert donc j'espère que vous avez compris un peu ceci donc si vous avez des problèmes au niveau d'ici c'est juste la courbure de notre courbe donc si vous faites le coup comme ça il faudra l'arrondir donc je vais pas aller loin j'espère que j'ai été clair pour les explications on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer dans les curves le nez qui savoir ça je veux pas expliquer j'ai pas encore trouvé des exemples mais je ne sais que c'est soit c'est quoi on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vous expliquez maintenant comment résoudre ce genre d'erreur avec le nez qui s'appelle bien ici le coeur filet qui permet d'arrondir bon c'est comme le bébel mais ça permet d'arrondir les bordures d'une courbe on se retrouve à la prochaine vidéo